Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et merci de nous suivre comme chaque semaine, comme chaque lundi soir. Aujourd'hui, on vous parle du café. Alors, je sais que dans le titre au départ, je vous avais dit qu'on allait vous parler du chocolat, du cacao, pardon. Pas d'inquiétude, je vous promets, on y reviendra, mais pour une vidéo qui sera un peu plus longue. Voilà, donc aujourd'hui, le café et la caféine, que disent les sciences ? C'est cette boisson qu'on connaît tous depuis notre enfance. Pour la plupart, le café contient plus de caféine que n'importe quel type de thé ou de cacao. La quantité de caféine dans une tasse de café peut varier considérablement en fonction de considérations telles que la façon dont il va être torréfié et moulu, et la méthode également utilisée pour la préparation du café. Alors, la durée de préparation du café affecte également sa teneur en caféine. Une tasse de café peut contenir aussi peu que 95 mg de caféine ou autant que 200 mg. Donc, le café contient principalement, on vous le dit, de la caféine, mais également des alcools d'iterpène et des composés phénoliques connus pour leurs effets antioxydants. Il contient plus d'une douzaine de composés bioactifs, la plupart formés durant le processus de torréfaction du grain. Alors, bonsoir Amine, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition du café ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, le café contient justement de la caféine, comme tout le monde le sait. La caféine qui est un alcaloïde du café, il contient aussi plein d'autres alcaloïdes, mais on va dire que la caféine est l'alcaloïde qui constitue le principe actif pour lequel le café est connu et pour lesquels les effets du café en général sont connus. Comme tu l'as fait remarquer, ça contient aussi des polyphénols. Ça contient beaucoup de polyphénols, plusieurs dizaines de polyphénols, notamment ce qu'on appelle les acides chlorogéniques qui sont en fait des acides phénoliques qui se composent entre autres de dérivés d'acides caféiques et également d'acides quiniques. Les acides chlorogéniques, on va dire que ce sont les polyphénols majoritaires dans le café. Et en plus de ça, on peut avoir des dérivés d'acides féruliques, par exemple les acides féruliques quiniques. Ceux-là aussi sont des polyphénols qu'on peut retrouver dans le café, mais à moindre mesure que les acides chlorogéniques. On peut trouver aussi des dérivés d'acides caféiques, comme l'acide caféil-quinique aussi, qui est un polyphénol qu'on retrouve aussi dans le café. En fait, il y a une autre catégorie un peu spéciale de polyphénols qu'on trouve aussi dans le café, aussi à moindre mesure, qui est ce qu'on appelle les catécholes. Ces catécholes ont en général un effet mimétique et stimulant sur les catécholamines, les fameux neurotransmetteurs catécholamines, dopamine, adrénaline, non-adrénaline. En plus de tous ces polyphénols, il existe aussi des terpènes. Et les terpènes, souvent, sont des molécules aromatiques. Et donc, on a à peu près dans le café, en fonction, comme tu le disais, des types de café, des modes de préparation, etc., on a à peu près 800 arômes dans le café, et donc qui sont pour la majorité des terpènes. On a aussi des alcools, etc. Mais il faudrait savoir que cette composition, elle diffère en fonction du mode de préparation, elle diffère aussi en fonction de l'espèce, en fait, de café. Donc, on a, par exemple, on connaît bien l'arabica. Donc, l'arabica, qui, par opposition, on va dire, entre parenthèses, à la robusta, va contenir plus d'arômes et donc plus de terpènes. Mais ça contient, si on prend, par exemple, les polyphénols, ça contient trois fois moins de polyphénols que la robusta, qui, elle, a un goût amer, justement, parce que ça contient beaucoup de polyphénols et ça contient aussi, la robusta contient le double en termes de caféine. Donc, c'est ce qui fait que la robusta a un goût beaucoup moins aromatique, parce que ça contient moins de terpènes, mais ça contient aussi plus d'alcaloïdes et plus de polyphénols. Et ce qui fait que l'arabica a plus d'arômes, c'est que ça contient, justement, plus d'arômes, donc plus de terpènes, mais moins de tout ce qui est amer et tout ce qui a mauvais goût, c'est-à-dire les alcaloïdes et les polyphénols. Alors, justement, tu nous en parlais, le principe actif du café, c'est la caféine, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en prend souvent. Mais tout compte fait, c'est quoi de la caféine ? La caféine est un alcaloïde, ça appartient à la famille des théobromines, plus précisément des méthylthéobromines, et donc on la confond souvent avec d'autres appellations, donc la théine, la guaranine, la matéine, la théophyline, et même, on dit, la théobromine, tout simplement, alors que ce sont en fait des dérivés, des alcaloïdes dérivés, qui appartiennent au groupe des méthylthéobromines. Donc, ça, c'est par rapport à la nature, on va dire, chimique. Donc, il y a aussi un groupe dans lequel se situent les méthylthéobromines, qui est en fait les xanthines ou les méthylxanthines, ce qu'on appelle les méthylxanthines. Donc, toutes ces molécules-là, que ce soit les théobromines, dans la théine, la guaranine, etc., appartiennent avec la caféine à ce grand groupe d'alcaloïdes qu'on appelle les méthylxanthines. Donc, la caféine est spécifiquement un stimulant, un psychotrope, qui a aussi des effets autres sur l'organisme, des effets qui sont catécholamine-like, des effets stimulants, donc des effets aussi également diurétiques, des effets sur l'estomac, également sur la synthèse de l'acide fluoridrique, au niveau de l'estomac, etc. Donc, il faudrait savoir que la plupart de ces effets, les effets des effets de la caféine, proviennent de deux mécanismes moléculaires, principalement. Donc, le premier mécanisme moléculaire, c'est comme je l'ai dit, c'est un mimétique des catécholamines, et le second mécanisme moléculaire, c'est justement le fait que cette molécule de la caféine ressemble beaucoup à l'adénosine. Donc, l'adénosine, qui est une molécule qui est bien connue pour faire partie de l'ATP. Donc, d'ailleurs, ATP, c'est adénosine triphosphate. Donc, l'ATP, c'est cette molécule dans laquelle l'organisme stocke de l'énergie et qui l'utilise en cas de besoin d'énergie. Donc, le fait que la caféine ressemble beaucoup au niveau de sa forme moléculaire avec l'adénosine, ça produit des interactions, surtout avec les récepteurs de l'adénosine au niveau du cerveau. Et ça fait aussi que la caféine passe très rapidement et très facilement la barrière hématocéphalique. Donc, voilà pour ce que c'est que la molécule de caféine est, on va dire, les deux voies métaboliques principales par lesquelles elle agit ou elle produit ses effets. Alors, quand on prend une tasse de café, on le sait, on a un niveau d'énergie qui remonte très rapidement et la tension également. Est-ce que, qu'est-ce qui explique que son effet soit aussi rapide ? C'est normal parce qu'en fait, comme tu le dis très bien, donc on a un effet qui est chez certaines personnes même quasi instantané. Chez d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais ça ne prend pas plus de 30 minutes en général parce qu'on a une absorption extrêmement rapide de la caféine au niveau de l'intestin et ça arrive en général dans les cinq minutes, ça commence déjà à arriver au niveau du cerveau. C'est-à-dire pas uniquement l'absorption intestinale qui est rapide, mais aussi l'absorption au niveau de la barrière hémato-encéphalique, le passage par cette barrière est extrêmement rapide comme je l'ai déjà expliqué par rapport au fait que la caféine ressemble à l'adénosine. Ça fait que ça s'absorbe extrêmement vite au niveau de l'intestin, ça s'absorbe aussi extrêmement vite au niveau de la barrière hémato-encéphalique et dans les cinq minutes, on commence déjà à avoir de la caféine qui arrive au niveau du cerveau. Ça, ça explique un peu l'effet rapide de la caféine, mais il y a aussi autre chose, il y a à peu près 70 à 75 % de la population qui ont la capacité d'absorber la caféine à travers la muqueuse de l'estomac. Et donc, c'est ce qui fait que ça s'absorbe aussi vite également. Pas la totalité maintenant de la caféine est absorbée au niveau de l'estomac, mais une bonne partie, c'est entre 100 et 150 mg si l'on regarde, on va dire, les quelques études qui existent sur le sujet. Donc, on a à peu près 100, 150, parfois dans certaines études, on mentionne 175 mg de caféine qui est absorbée directement au niveau de l'estomac et très rapidement. Donc, on comprend bien que ça n'a pas un effet, on va dire, très puissant quand ça s'absorbe par l'estomac, mais déjà, ça donne un effet préalable en attendant que la plus grosse partie s'absorbe au niveau de l'intestin. Et donc, on atteint comme ça un pic de caféine après consommation de la caféine et bien sûr, en fonction de la quantité, en fonction du métabolisme de chacun, mais en moyenne, la caféine va atteindre dans le sang un pic après une heure à peu près. Et donc, ensuite, la caféine va être détoxifiée. Alors, je dis ensuite parce que c'est plus simple pédagogiquement parlant, mais comprenez que dès qu'on commence à absorber de la caféine, il y a toujours une partie qui va circuler dans le sang, il y a une partie qui passe dans le système nerveux, il y a une autre partie qui commence déjà à être métabolisée dans le foie et donc à être détoxifiée et éliminée aussi. Donc, ça se passe en même temps. Donc, il y a une détoxification qui se fait au niveau du foie, par la voie classique de détox, phase 1, phase 2. Donc, on a notamment des réactions d'oxydation, des déméthylations, d'acétylation qui vont détoxifier la caféine et donc, l'enzyme principal ou l'isoyenzyme principal de la phase 1 qui va détoxifier la caféine, c'est ce qu'on appelle le CYP1A2, le cytochrome 1A2, qui fait, on va dire, le plus gros du travail de la détoxification de la caféine. Et donc, il va détoxifier la caféine en dérivés de ce qu'on appelle les diméthylxanthines. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé de ce groupe d'alcaloïdes auquel appartient la caféine et d'autres dérivés, on avait parlé des méthylxanthines qui sont ce groupe auquel appartient la caféine. Et donc, on a une molécule parmi ce groupe-là, un dérivé qu'on appelle la diméthylxanthine, qui est en fait pas une seule molécule en réalité, mais ça regroupe quelques autres molécules. Donc, ça peut être des xanthines en général, la paraxanthine, la théobromine, etc. Ce qu'on appelle aussi couramment la théophylline aussi. Donc, ce sont toutes ces molécules-là, on les obtient par détoxification de la caféine au niveau du foie. Et globalement, pour donner une idée sur l'action ou la durée d'action des effets de la caféine, on a à peu près une demi-vie qui est de 4 à 6 heures en moyenne. Dans certains cas extrêmes, on peut avoir une demi-vie de 2 heures ou alors, dans d'autres cas extrêmes aussi, une demi-vie qui peut s'étendre jusqu'à 10 heures voire 12 heures en fonction des cas, en fonction aussi de la capacité de détoxification de l'organisme et du foie donc de cette caféine. Vous pouvez nous parler des effets métaboliques de la caféine ? Donc, les effets métaboliques de la caféine, c'est comme on va dire, c'est comme plusieurs autres alcaloïdes de la même nature. et ça s'appuie en fait sur les études scientifiques qui existent maintenant de plus en plus, donc des études in vitro, des études chez l'animal et même des études chez l'humain. Et donc, les effets métaboliques principaux sont, comme je le disais avant, un effet qui est stimulant, stimulant dans tous les sens, c'est-à-dire dans tous les tissus. par exemple, si on parle de l'effet stimulant principal qui est sur le cerveau, sur le système nerveux, on avait dit que la caféine ressemble beaucoup à l'adénosine. Et donc, cette ressemblance avec l'adénosine, puisqu'en fait, comme je vous disais, l'adénosine fait partie de l'ATP, donc ça permet dans toutes les cellules de synthétiser l'ATP et stocker l'énergie. Mais ça a aussi un autre effet, l'adénosine, elle est moins connue pour cet effet, mais c'est un neurotransmetteur. L'adénosine est un neurotransmetteur et en fait, c'est un neurotransmetteur inhibiteur de l'activité cérébrale. Donc, c'est comme, par exemple, la glycine, qui est un autre neurotransmetteur inhibiteur aussi, comme le GABA, par exemple, comme la mélatonine. Donc, tous ces neurotransmetteurs cérébraux sont inhibiteurs et l'adénosine, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va ralentir en fait la fonction cérébrale pour protéger le cerveau au profit d'une meilleure irrigation sanguine. Et donc, le fait que la caféine ressemble à l'adénosine, elle va aller se fixer sur les récepteurs à l'adénosine et constituer comme ça une sorte de compétition avec l'adénosine. Ce qui fait qu'elle va bloquer en réalité les récepteurs à l'adénosine. Et donc, l'effet qui sera produit, c'est un effet de désinhibition du système nerveux. C'est ce qui donne cet effet stimulant sur le cerveau, sur la tension. Et en parallèle de ça, comme on avait dit, en parallèle avec la caféine, dans le café, on trouve aussi les catécholes, qui sont aussi des mimétiques, des catécholamines. Et les catécholamines sont aussi des neurotransmetteurs stimulants. Donc, ils optimisent aussi l'activité de la caféine, entre autres. et vous avez aussi également d'autres mécanismes, on va dire, moléculaires qui font qu'en fait, la caféine va inhiber la conversion de ce qu'on appelle l'AMP cyclique en AMP. L'AMP cyclique, en fait, qui se convertit en AMP, l'AMP est inactif. En fait, l'AMP cyclique est une molécule qu'on trouve au niveau des cellules qui va stimuler les cellules dans lesquelles elles se trouvent. Par exemple, si c'est au niveau du cœur, le cœur va produire plus d'énergie et va fonctionner plus. Si c'est au niveau du cerveau, pareil, le cerveau va fonctionner plus. Si c'est, par exemple, au niveau des épithéliums, dans l'épithélium, par exemple, de l'estomac, l'épithélium de l'estomac va fonctionner plus et donc il va produire plus d'enzymes et plus d'HCL, par exemple. Par ce biais-là, par le biais de ce qu'on appelle l'AMP cyclique phosphodystérase, qui est l'enzyme qui convertit l'AMP en AMP, l'inhibition de cet enzyme fait que l'AMP s'accumule et ça donne tous ses effets stimulants. Et en fait, ça paraît un peu complexe, mais l'adrénaline fait la même chose. L'adrénaline fait la même chose, mais autrement, l'adrénaline augmente la synthèse de l'AMP-C. Si on veut faire une comparaison adrénaline-caféine, l'adrénaline augmente la synthèse de l'AMP-C, alors que la caféine empêche la dégradation de l'AMP-C et fait que l'AMP-C s'accumule. Et donc, on a comme ça avec le café les deux effets, c'est-à-dire l'adrénaline qui est un catécholamine est stimulé par le café, par les catécholes du café, et donc ça augmente l'AMP-C d'un côté, et la caféine de l'autre côté qui est un inhibiteur de l'AMP cyclique phosphodystérase, qui est l'enzyme qui dégrade l'AMP-C, eh bien, elle sera inhibée par la caféine et l'AMP-C s'accumule. Donc ça, ça fait un effet extrêmement puissant de stimulation de tous les tissus de l'organisme en général. Donc, ce sont les effets principaux, on va dire, les effets métaboliques principaux. Après, il y a également d'autres effets sur les muscles, par exemple, sur le tonus musculaire, sur le système digestif, sur le foie, sur le système ou l'appareil génital, des applications aussi dans le cas de l'exercice physique, etc. Il y a beaucoup de qualités, effectivement, mais de fait, quand il y a beaucoup de qualités, il y a souvent des effets secondaires. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à la caféine auxquels il faut faire attention ? Oui. Alors, quand on parle là des effets intéressants, on va dire, de la caféine, il y a quelques études, par exemple, qui mentionnent que la caféine diminue chez l'homme le risque de Parkinson. d'autres études n'ont pas confirmé cet effet chez les femmes. Donc, on a des études, mais qui sont parfois contradictoires sur les effets intéressants de la caféine et du café en général. Par contre, par rapport aux effets secondaires, tu as raison, il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment l'effet secondaire principal où la plupart des effets secondaires découlent de cet effet secondaire principal qui est, en fait, la coutumance. Alors, pourquoi il y a accoutumance en réalité par rapport à la caféine ? C'est que, comme j'avais déjà expliqué, la caféine qui ressemble à l'adénosine moléculairement, donc la caféine va se fixer sur l'adénosine, sur les récepteurs de l'adénosine et comme le cerveau va compenser, en fait, il va compenser en augmentant la quantité de récepteurs à l'adénosine pour qu'il y ait plus d'adénosine qui se fixe sur les récepteurs. Donc, admettons maintenant qu'on a obtenu plus de récepteurs à l'adénosine tout en prenant du café, donc de la caféine. Admettons qu'on va arrêter de prendre cette dose de caféine ou de café. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec une quantité importante de récepteurs à l'adénosine et il faut une certaine période pour s'habituer à cette quantité-là et pour que le cerveau, les neurones commencent à produire moins de récepteurs. Et donc, ce qui se passe au cours de ce temps de latence, donc au cours de cette période d'adaptation, eh bien, il y a plusieurs choses. Notamment, on avait dit que l'adénosine est un neurotransmetteur inhibiteur, donc il va y avoir une inhibition trop importante du système nerveux, ce qui peut produire des effets secondaires, on va dire, des effets d'accoutumance ou des effets de manque en caféine, donc de la somnolence, de la fatigue, des céphalées aussi parce que comme l'adénosine est un inhibiteur du cerveau, comme je disais tout à l'heure, ça inhibe l'activité cérébrale et en contrepartie, ça augmente l'irrigation sanguine, donc les vaisseaux vont se dilater au niveau du cerveau, au niveau du crâne pour que le sang passe plus vite et en plus grande quantité, donc ça crée des céphalées. Aussi, ça pourrait produire une dépression, ça pourrait produire des insomnies, un déficit en sérotonine, comme je disais, d'irritabilité, un déficit aussi en catécholamine parce que les catécholamines sont justement stimulées par la caféine et par les autres composants du café, donc si on n'en prend plus d'un coup, ça produit une baisse de ces catécholamines et donc ça produit tout ce syndrome de dépendance à la caféine qui va durer quelques jours en fonction de la situation, en fonction de l'état de la personne en question, en fonction de la durée en fait de prise de la caféine, de la quantité, de plein de choses. Donc ça, c'est la problématique principale, on va dire. Il y a un autre effet qui est toujours en rapport avec la cotumance, c'est que puisque quand on va prendre la caféine, cette caféine va se fixer sur les récepteurs à l'adénosine et qu'ensuite le cerveau va compenser en synthétisant plus de récepteurs à l'adénosine, ça veut dire que la quantité de caféine qu'on prend ne va plus suffire pour produire les effets qu'on avait au début et donc il faudrait augmenter régulièrement la dose de caféine et plus on augmente la dose de caféine, plus le cerveau compense en augmentant la quantité de récepteurs à l'adénosine et ainsi de suite. Et donc on se retrouve à chaque fois à devoir augmenter la dose ou la quantité de café ou de caféine pour pouvoir avoir les mêmes effets. Donc ça c'est un autre effet également par rapport à l'accoutumance. Donc mis à part ces effets d'accoutumance qui sont bien étudiés et bien connus, on a aussi certaines problématiques surtout par rapport à la femme enceinte, un peu moins par rapport à la femme allaitante aussi. Donc par rapport à la femme enceinte, certaines études montrent qu'il peut y avoir un risque de fausse couche qui est plus élevé que dans la population générale lorsqu'il y a une consommation d'une certaine quantité de caféine, d'une trop importante quantité de caféine. En général, ce risque est quantifié au double, c'est-à-dire le risque de fausse couche chez les femmes enceintes qui prennent trop de café est multiplié par deux en réalité. Il y a également certaines autres adaptations sur la mémoire par exemple, mais là, encore une fois, les études sont très contradictoires parce que certaines montrent que ça augmente la mémoire à court terme, d'autres montrent que non, finalement, ça a un effet contraire. Certaines études montrent que ça diminue l'imagination, mais ça dépend en fait parce qu'il y a beaucoup de variables à prendre en considération ici, mais par contre, ce qui est certain, pas chez l'humain en tout cas, mais il y a des études chez l'animal qui montrent que la caféine diminue la régénération de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe qui est cet organite paracérébral qui s'occupe de la mémoire en fait et de l'apprentissage. Donc, ça diminue sur le long terme la régénération de l'hippocampe. Donc, ça, c'est un effet qu'on pourrait considérer comme un effet secondaire, mais ce n'est pas, on va dire, à 100% prouvé et surtout, encore moins chez l'humain. Donc, plus de tous les effets qui sont en rapport avec l'hypertension. Donc, il y a quelques études qui montrent que la caféine pourrait augmenter la quantité d'ATP dans les cardiomyocytes, dans les cellules cardiaques, mais que ces études-là sont faites uniquement chez les personnes qui sont en bonne santé. Par contre, c'est contre-indiqué de prendre une quantité importante de caféine chez les hypertendus, par exemple. Vous voyez, toutes les maladies qui sont en rapport avec une augmentation, une prédominance du système nerveux sympathique, donc là, il faut éviter de prendre de la caféine ou toute source de caféine. On entend bien, mais tout ça, je suppose qu'il y a une question de quantité aussi. Justement, est-ce qu'il y a des quantités qui sont recommandées ou d'autres qui sont déconseillées pour éviter les effets secondaires et pour en tirer le meilleur et laisser le pire de côté ? Oui, donc on va déjà commencer par la dose létale, unique, c'est-à-dire la quantité qui tue en une seule fois. Cette quantité, elle a été estimée chez l'humain de 150 à 200 mg par kg de poids, donc de caféine. 150 à 200 mg par kg de poids de caféine. Il n'y a pas par jour ici parce que c'est en une seule fois. Donc ça, c'est une dose qu'il faudrait éviter de prendre. Mais c'est une dose énorme. Si votre mari ou votre femme demain vous donne beaucoup trop de café par rapport à l'habitude, posez-vous des questions. Voilà, donc blague à part maintenant, il y a quand même une très grosse variabilité en termes de quantité de café et de ses effets sur l'organisme des individus parce qu'il y a une absorption qui est différente déjà. Donc déjà, il y a une certaine partie de la population qui n'absorbe pas la caféine par la muqueuse de l'estomac alors qu'il y a à peu près les deux tiers ou trois quarts à peu près qui absorbent aussi une certaine partie de caféine par l'estomac. Donc ça, ça rentre aussi en jeu et puis il y a également la vitesse de détoxification. Il y a des gens qui détoxifient très vite, d'autres qui détoxifient moins vite la caféine. C'est pour ça que ce que j'expliquais tout à l'heure sur la demi-vie de la caféine, on parlait d'une demi-vie qui va de deux heures à douze heures en réalité si on prend les extrêmes. Donc ça montre qu'il y a vraiment une variabilité importante au niveau de l'effet de la caféine. Mais en moyenne, on va dire que c'est encore une fois c'est des chiffres moyens, il ne faut pas les prendre en considération parce que, comme je vous le disais, chaque personne est différente. Donc en moyenne, on est sur six tasses de café à peu près, ce qui équivaut à peu près à 600 mg par jour de caféine comme dose maximale à ne pas dépasser, à ne jamais dépasser. Donc, six tasses de café, l'équivalent en thé est difficile à faire parce que ça dépend des thés et ça dépend de leur quantité en caféine aussi. il y a des thés qui sont très caféinés et même plus caféinés que le café lui-même. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins caféinés mais si on veut avoir une fourchette, c'est entre deux tasses à une trentaine de tasses à peu près de thé par jour pour obtenir cette quantité approximative de 600 mg par jour mais comme je vous disais, c'est une quantité qui est vraiment moyennée et donc ça peut être extrêmement excessif pour certaines personnes qui vont réagir déjà à une demi-tasse de café et pour d'autres ça pourrait être normal, ça pourrait être la quantité normale mais six tasses c'est beaucoup, six tasses c'est vraiment beaucoup en termes de quantité de caféine, c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut se méfier, on a bien dit que cette quantité-là c'est la quantité maximale, c'est la dose maximale à ne pas dépasser. On avait aussi parlé de la grossesse où là, il ne faudrait pas dépasser les 200 mg par jour de caféine donc on est sur le tiers de la quantité que j'avais dite donc ne pas dépasser les deux tasses par jour donc ça, c'est comme dose maximale je dis bien maximale donc le mieux c'est une tasse par jour et encore comme je vous disais en fonction du métabolisme de chacun c'est différent parce que les études là qui relient un risque élevé de fausse couche avec une certaine quantité de caféine ça parle en général de doses qui sont supérieures à 200 mg par jour donc voilà donc il faudrait être très vigilant par rapport à ça y compris pour la femme allaitante aussi parce que la caféine passe aussi dans le lait maternel également donc il faut faire attention à ça et à mon avis il ne faut pas prendre de café au cours de la grossesse ni au cours de l'allaitement donc voilà donc ça mais après j'avais évoqué cette dose létale mais déjà à partir de 2 grammes voire 1 gramme et demi de caféine on commence déjà à avoir des signes d'intoxication qui nécessitent déjà d'aller aux urgences donc c'est pas maintenant plusieurs dizaines de grammes de caféine qui vont faire mal c'est juste quelques grammes avec déjà 2 grammes chez beaucoup de gens on peut avoir déjà des effets secondaires très graves et surtout chez des personnes qui sont malades ou qui ont une hypertension des personnes cardiaques etc donc il faut faire très attention par rapport à ça alors justement quand on parle de café on pense à la caféine et quand on pense à la caféine on pense aussi au café décaféiné qu'est-ce qu'il faut en penser est-ce que c'est bien est-ce qu'il y a différentes qualités oui il y a des cafés qui sont naturellement décaféinés notamment on en avait parlé donc les les fameux café décaféiné naturellement décaféiné qu'on trouve par exemple au Madagascar on a plus d'une cinquantaine d'espèces qui sont naturellement décaféinés parce qu'en fait ce qu'on n'avait pas dit sur la caféine c'est que c'est un répulsif naturel en fait pour la plante et ça fait que donc quand il y a moins d'insectes de parasites etc on a la plante a besoin de moins de caféine et donc s'il n'y en a pas du tout la plante ne fabrique pas de caféine du tout donc c'est ce qu'on appelle les cafés naturellement décaféinés après il y a des procédés aussi industriels décaféinations et ces procédés-là on en a tout un tas c'est très différent mais par contre on a on va dire trois groupes de procédés on a les solvants qui sont des solvants organiques qui sont en général toxiques le benzène par exemple l'acétate d'éthyle ou d'autres solvants qui sont toxiques on a aussi une autre méthode qui est faite par le le CO2 supercritique et puis ensuite on passe le on passe le le résultat on le passe dans le charbon actif pour piéger la caféine dans le charbon actif par ce qu'on appelle l'absorption capacité d'absorption du charbon actif donc et puis on a également une autre méthode qui est plus plus simple et qui garde le plus d'arômes en fait c'est la décaféination à l'eau et pareil ici également il y a ensuite un procédé de passage par le charbon actif également pour piéger la caféine donc ici donc cette dernière méthode est la meilleure par rapport aux deux autres méthodes la méthode par les solvants et toxiques la méthode pour avec le CO2 supercritique pourrait être intéressante mais ça garde moins les arômes du café donc on a un café qui est de moindre qualité et puis cette méthode avec l'eau est très intéressante et puis également donc quand on décaféine le café on va utiliser cette caféine là pour pour produire donc comme matière première pour produire des compléments ou des suppléments à base de caféine où on va l'utiliser en tout cas on va la vendre sous forme de produits de caféine en fait et puis le café décaféiné est vendu comme tel comme café décaféiné Justement tu nous en as touché légèrement un mot mais est-ce qu'il y a des qualités différentes et à quoi est-ce qu'on doit porter attention quand on achète son café Justement en fait le plus important dans le café souvent ça dépend en fait de ce qu'on cherche mais souvent c'est les arômes le goût les arômes le raffinement et donc ça on l'obtient avec l'arabica l'arabica et celle qui comme j'ai dit déjà au début de cette intervention qui contient le plus de terpènes et donc le plus d'arômes beaucoup plus que la robusta qui elle a un goût qui est plutôt amer de mauvaise qualité et qui contient plus de stimulants donc plus d'alcaloïdes et plus de polyphénols aussi donc le meilleur ratio en fait en termes de café donc si on cherche que les arômes le mieux c'est de prendre que de l'arabica et le meilleur ratio c'est de 10% pour robustin et 90% pour l'arabica comme ça on a un maximum d'arômes et de raffinement du café et puis une certaine quantité aussi de de caféine de polyphénol etc ce qui va donner un effet un léger effet stimulant aussi donc qui est bien recherché aussi dans le cas du café il n'y a pas que ces critères là en fait il y a plein d'autres critères il y a par exemple le bio c'est tout à fait normal donc moins de moins de pesticides c'est beaucoup mieux si il n'y en a pas du tout c'est encore mieux bien que c'est difficile ces jours-ci d'avoir donc du zéro pesticide il y a aussi également la torréfaction le procédé de torréfaction donc il y a des procédés de torréfaction traditionnels qui sont en fait des procédés classiques utilisés par les petits producteurs de café qui consistent en fait à chauffer pendant 20 minutes à une température une basse température qui serait autour de 180 degrés celsius alors qu'aujourd'hui on a des industriels du café des gros industriels de café je ne dis pas que tous les industriels pratiquent cette méthode-là mais quand même on a une bonne partie qui pratiquent ce qu'on appelle la méthode flash donc la méthode de torréfaction qu'on appelle la méthode flash où là on chauffe le café pendant quelques dizaines de secondes à une température très élevée de 900 degrés celsius donc 900 degrés celsius pendant en moyenne 90 secondes donc ça ça fait perdre au café ses arômes en fait ça détruit une bonne partie des des arômes du café les alcaloïdes et les polyphénols restent les polyphénols sont partiellement détruits les alcaloïdes restent parce qu'ils résistent en fait à la chaleur et donc on obtient du café de mauvaise qualité en général du café parfois trop brûlé parfois trop acide parfois trop amer parfois sans goût donc les cafés en général ou les connaisseurs du café savent très bien distinguer en termes de goût toutes ces problématiques-là que je viens d'expliquer et puis il y a plein d'autres critères aussi mais je pense que ce sont les plus importants là d'accord alors on a quelques questions et je vais commencer par la question de Marianne qui nous demande dans la balance bénéfice-risque pour les personnes en stress pathologique est-ce que le bénéfice de la caféine prend dessus sur le côté sur les effets excitants de la caféine qui elles sont délétères pour le stress absolument pas donc moi je recommande qu'on ne prenne pas du tout de caféine ou de café pour des personnes qui ont un stress important ou des maladies en rapport avec le stress maladie comme j'ai dit maladie cardiaque hypertension etc donc il faut éviter complètement le café ou la caféine alors une question de Hélène qui nous demande est-ce qu'une mauvaise réaction au café style palpitations nausées est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut faire un lien éventuel avec une mauvaise détox du foie pas forcément une mauvaise détox du foie parce que le foie c'est pas uniquement le CIP 1 à 2 peut-être oui on peut dire que le CIP 1 à 2 est ralenti peut-être qu'aussi le gène qui code pour cet isoenzyme est aussi muté inhibé et à ce moment-là oui mais par contre peut-être aussi que la quantité prise est trop importante maintenant quand c'est une demi-tasse de café et que ça donne quand même cette réaction-là ça veut dire que oui il y a un problème au niveau de la détoxification au niveau de cet isoenzyme uniquement ça veut pas dire que les autres isoenzymes sont problématiques d'accord Sarah qui nous demande quelle différence entre le café vert et le café torréfié le café vert c'est c'est un café qui n'est pas torréfié et quand on le torréfie on obtient du café torréfié voilà aussi simple Gania qui nous demande chez les migraineux pardon est-ce que le café est recommandé ou déconseillé ? il est plutôt déconseillé comme j'ai déjà expliqué ça peut donner des céphalées sur le moyen et long terme alors il est vrai qu'il y a un soulagement lorsqu'on prend alors tout dépend aussi de pourquoi cette personne a des migraines si c'est globalement à cause d'une 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 vasodilatation intracrânienne le café pourrait aider mais très ponctuellement parce que comme je disais plus on en prend plus on se sent mieux par rapport aux migraines et plus le processus d'accoutument se met en place et donc ça soulage au début mais plus tard ça pourrait faire revenir ces migraines voire les accentuer Catherine qui nous demande que boire alors pour remplacer du café dont je suis devenue dépendante et bien moi je vous conseille le vin rouge bien que je ne sois pas sûr dès le matin que ce soit l'idéal ça pourrait être aussi oui ça pourrait être aussi du thé du thé vert aussi du thé vert qui n'est pas qui ne contient pas trop de caféine on a de très bons thés en France ou en Belgique en Belgique je ne sais pas mais en France on a quand même de très bons thés qui ne sont pas très caféinés donc le thé vert est excellent et d'ailleurs le rapport entre la quantité de caféine et de polyphénol qu'on trouve dans le thé vert est beaucoup plus intéressant que par rapport à ce qu'on trouve dans le café et également le thé vert contient comme j'ai dit contient moins de caféine en général mis à part certains types mais ça contient aussi de la L-t-anine ça contient aussi beaucoup de L-t-anine ce qui équilibre en fait la L-t-anine c'est un peu précurseur du GABA on en avait parlé quand on a fait la conférence sur le GABA et donc ça équilibre un peu les effets de la caféine sur les catécholamines donc le thé vert est une excellente alternative même en cas d'hypertension même en cas d'hypertension oui tout à fait je pose la question parce que la question est proposée dans le cas oui dans le cas où je répète encore une fois dans le cas où le thé ne contient pas trop de caféine comment on sait qu'il contient trop de caféine c'est simple quand vous prenez le thé vous avez les mêmes effets que comme si vous avez pris du café et donc là ce café ce thé ce type de thé contient trop de caféine et moins de L-t-anine donc il est mauvais c'est comme si vous avez pris du café donc il faudrait choisir donc il faudrait choisir un thé qui ne stimule pas trop et qui ne vous empêche pas de dormir la nuit Adam qui me met quatre mots et j'en déduis une question y a-t-il un lien entre le café et les hémorroïdes ? oui ça peut avoir un lien pas un lien direct mais apparemment si on consomme trop de café ça pourrait dégrader la muqueuse du côlon et la muqueuse intestinale aussi ce qui peut augmenter le risque des hémorroïdes ou ce qui peut aggraver la situation oui tout à fait alors dernière question de Christiane effet préventif de la caféine sur le cancer cutané est-ce qu'il y a un lien entre cancer cutané vous savez quand on cherche sur les études on trouve tout on peut trouver je peux vous sortir quelques études sur cette thématique mais ça ne veut pas dire forcément que ça diminue réellement le risque de cancer cutané ou n'importe quel autre cancer et puis vous trouverez aussi d'autres études dans l'autre sens c'est des études qui montrent des différences significatives statistiques etc mais ce n'est pas maintenant des études avec une bonne méthodologie sur laquelle on peut se baser pour se dire ok ça augmente ou ça diminue le risque de tel ou tel cancer alors oui effectivement moi je reviens sur une précision de Mireille qui nous dit que pour remplacer justement le café ce qui est pas mal c'est le chi-café moi je suis un grand consommateur oui aussi c'est quelque chose qui est pas mal donc voilà pas d'autres oui juste une dernière question avant de quitter et ça va aller très vite à mon avis pour toi pour y répondre est-ce qu'on peut donner du café à des enfants entre 2 et 6 ans et si oui quelles sont les doses maximales absolument pas voilà j'avais dit que ça allait aller vite et bien merci à tous et à toutes de nous suivre Amine merci d'être présent chaque lundi et pour le bon moment que tout le monde passe avec toi mais que j'ai l'occasion de passer avec toi également à très bientôt au revoir à tous à lundi passez une très belle semaine une très belle soirée prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez et sortez bougez riez respirez à bientôt merci beaucoup Cédric et à très bientôt à la semaine prochaine au revoir